salut salut aujourd'hui on va travailler sur des bougies à offrir un cadeau pour des invités voilà le matériel j'ai déjà imprimé le texte à coller sur les bougies des strass la peinture les bougies de 8 cm de hauteur de chez Ikea et donc allons-y là je colle l'impression sur le dos de la bougie donc j'utilise du papier soie je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer plus précisément ce que je fais ensuite je mets du papier four ou du papier sulfurisé et j'essaye de l'imprimer ou de faire fondre la bougie pour que la pression colle dessus voilà normalement vous allez voir que la couleur on va dire du texte change ça veut dire que c'est en train de pénétrer et voilà donc là on va voir le résultat final on enlève doucement hop c'est collé c'est imprimé c'est tout beau c'est joli voici voilà on met la bougie de côté et on passe à la suite pour cette commande j'en ai à peu près 40 bougies à préparer alors maintenant on va remplir le conne avec la peinture donc on voit que la peinture sort sans problème voilà et là c'est parti on passe au dessin je fais un petit point pour coller le premier strass au milieu une fois c'est collé je fais un contour tout autour de la strass maintenant on va essayer de dessiner quatre coeur autour de la strass en haut en bas sur le côté gauche et droite c'est très simple maintenant entre les coeurs on va essayer de faire un petit rang pour remplir le vide regardez bien comment je fais que cette étape est un peu c'est pas difficile mais il faut un peu rester concentré c'est ce qui rend le dessin beaucoup plus joli c'est une sorte de feuille que je dessine sur les quatre coeurs voilà un peu le rendu final maintenant je vais commencer juste à remplir avec des petits points en fait que ça soit un peu chargé à cette étape on peut ajouter des pierres comme j'ai fait ou des paillettes ça rend le dessin beaucoup plus joli encore voilà voilà le devant et le derrière de la bougie pour l'emballage il nous faut du papier cadeau un ciseau scotch du ruban et bien sûr notre petite bougie à emballer et maintenant on met du ruban satiné pour fermer la bougie déjeuner Sous-titrage ST' 501 C'est la fin de notre vidéo et voilà le rendu final.